Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message qui s'intitule « La main du Seigneur est avec toi ». Et tu peux dire à ton frère, à ta sœur « La main du Seigneur est avec toi ». En effet, la première fois qu'on voit cette mention dans les évangiles, c'est à propos de cet enfant Jean-Baptiste. Et il n'était encore qu'un enfant, mais il est écrit que « La main du Seigneur était avec lui ». Et on peut voir que « La main du Seigneur va à la révélation du Seigneur Jésus-Christ se manifester partout dans la vie de Jésus ». Et Jésus, régulièrement, pour ne pas dire souvent, imposait ses mains sur les gens. Et quand Jésus imposait ses mains sur les gens, c'était la main du Seigneur, c'était la main du Dieu Tout-Puissant, qui, lorsque Jésus posait sa main sur les personnes, accomplissait l'œuvre de pourquoi cette main avait été posée, que ce soit la guérison, que ce soit la restauration, que ce soit la bénédiction. On peut voir cette main posée du Seigneur Jésus-Christ sur la belle-mère de Pierre, par exemple. Il pose sa main sur elle et la voit la guérie, ou encore sur les lépreux, où Jésus posait sa main sur les yeux de l'aveugle. Et lorsqu'il retire sa main, l'aveugle voit. Et on peut voir la main du Seigneur se poser ici et là, au point où les gens ont dit « Mais comment de tels miracles se font-ils par ces mains ? » J'aimerais te dire aujourd'hui que la main du Seigneur est avec toi et particulièrement, la main du Seigneur est avec nous lorsque nous sommes en marche. C'est lorsque nous sommes en marche, lorsque nous nous levons, c'est là, lorsque nous sommes en train de servir Dieu, que la main du Seigneur se manifeste dans nos vies. Alors, le fait que nous soyons enfants de Dieu fait en sorte que Dieu habite dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus est avec nous. Mais pour voir la main du Seigneur se manifester dans nos vies, il faut qu'on puisse le servir ensemble. On peut aller ensemble dans Marc au chapitre 16, le passage de fondation pour ce message aujourd'hui. Marc, chapitre 16. Et au verset 15, il est écrit, donc c'est Jésus qui parle, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront, donc c'est la main du Seigneur qui va les accompagner, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, pour ne pas dire à la main du Seigneur, travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà la grande mission de l'Église avec un grand E, le grand mandat de l'Église des croyants, c'est de pouvoir aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et partout. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parole, ce mandat, cet ordre à ceux qu'il avait appelé pour être apôtre, on va voir que donc, lorsqu'il part à ce moment-là, là c'est dans Marc au chapitre 16, mais c'est également dans Actes chapitre 1, lorsque le Seigneur Jésus va repartir auprès du Père, et ils sont là avec cet ordre du Seigneur, mais également avec la promesse de recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit survenant sur eux, afin qu'ils soient des témoins, eh bien, ça va commencer en effet avec ce message de Pierre. Acte 2, 14, Pierre va ouvrir la bouche et va commencer à prêcher l'Évangile. Pierre va donc être le premier à répondre à cette demande du Seigneur Jésus-Christ, à cet ordre de prêcher et d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pierre se lève au milieu des apôtres et il prêche l'Évangile. On peut voir par la suite, les versets qui vont suivre, puis au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5, que ça va être non seulement maintenant Pierre qui va prêcher l'Évangile, mais également les apôtres. Les apôtres vont répondre à la mission qui avait été donnée de la part du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc d'abord Pierre, ensuite les apôtres. Ils vont prier, par exemple, au chapitre 4, alors qu'ils ont été jetés en prison, alors qu'ils ont été maltraités déjà à cause de cette annonce de l'Évangile en Jésus. Ils vont demander au Seigneur l'assurance et ils vont dire « Seigneur, tu vois leur menace, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main. » « En étendant ta main pour qu'il se fasse par ta main des guérisons, des signes et des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus Christ. » Ça a été leur prière que la main du Seigneur Jésus se manifeste pour accomplir guérisons, miracles et signes qui les accompagneraient alors qu'ils sont en train de prêcher l'Évangile. Et c'est au point où, au chapitre suivant, il est écrit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. « Regarde tes mains, la puissance de Dieu veut passer à travers ses mains alors que tu prêches l'Évangile. Dieu veut passer à travers tes mains pour accomplir signes, prodiges et miracles au milieu de ce monde perdu, au milieu du peuple de Dieu. » Donc Pierre prêche l'Évangile, puis ensuite ce sont les apôtres, et puis on va voir quelqu'un qui ne fait pas partie des apôtres et qui s'appelle Étienne. Et on le voit, lui, au chapitre suivant, au chapitre 6. Donc dans Acte 2, Pierre prêche l'Évangile, dans Acte 2, 3, 4, 5, ce sont les apôtres, mais dans Acte 6, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des apôtres et qui s'appelle Étienne et qui va prêcher l'Évangile. Deux chapitres suivants, on va voir que c'est ni Pierre, ni les apôtres, ni quelqu'un qui a été nommé comme un responsable dans l'Assemblée, mais maintenant il est écrit, au verset 19 du chapitre 11, puisqu'on le voit dans le chapitre 8 et le chapitre 11, « Ceux qui avaient été dispersés, donc il va y avoir une persécution, et les hommes, les femmes vont être dispersés à cause de cette persécution. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, et ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. » Donc, les croyants, maintenant, les chrétiens, vont commencer à prêcher l'Évangile. À ce moment-là, on ne les appelait pas encore ainsi, mais les croyants vont prêcher l'Évangile, mais ils vont le prêcher seulement aux Juifs. Mais le verset suivant nous dit, « Parmi eux, des hommes de Chypre et de Cyrene, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Et qu'est-ce qui les accompagnait ? « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Et on voit dans les actes des apôtres comment, en fait, l'annonce de l'Évangile a été envoyée, amenée, donc d'abord par Pierre, puis les apôtres, puis responsables spirituels dans l'Église, puis les croyants, et même au milieu de ces croyants, des personnes qui vont annoncer l'Évangile, non seulement aux Juifs, mais également à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple qu'on appelait le peuple de Dieu, le peuple juif, et parce qu'ils ont eu l'audace d'annoncer l'Évangile, parce qu'ils ont eu l'audace, et ils étaient quelques-uns, c'était quelques personnes. Vous savez, il suffit d'une poignée de personnes pour amener un réveil quelque part. Dieu peut faire de grandes choses avec une poignée de personnes. Ils étaient douze et ils ont bouleversé le monde. Jésus était seul et il a bouleversé le monde. Il suffit d'une poignée de personnes, trouve deux, trois frères, trouve deux, trois sœurs aussi zélés que toi, et augmentez chacun votre zèle en vous encourageant les uns et les autres à pouvoir annoncer l'Évangile, et tu vas voir une chose, la main du Seigneur va être avec toi, la main du Seigneur va être avec vous, et Dieu va commencer à faire de belles et de grandes choses à travers ta vie, à travers votre vie, alors que vous allez et que vous annoncez l'Évangile. La main du Seigneur était avec eux. Dieu nous appelle à pouvoir annoncer l'Évangile. Cet Évangile, c'est le fait que Dieu a envoyé dans ce monde Jésus-Christ prendre notre place, mourir à notre place. Il a manifesté l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père. Il a porté sur la croix nos péchés, morts pour nous, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité d'entre les morts, et en sa mort et en sa résurrection, nous recevons en la foi en lui le pardon de nos péchés, la libération de toute malédiction, la guérison dans nos corps et la vie éternelle. C'est le message de l'Évangile. Le Père a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, et il a donné sa vie pour nous, il a porté nos péchés. Alors on sait que cette mission et ce mandat de Marc XVI se retrouvent dans toutes les confessions de foi de toutes les églises chrétiennes dans le monde. Nous savons dans notre cœur que nous sommes appelés à prêcher l'Évangile et à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il se peut que parfois il y a des saisons dans nos vies où on est moins actif pour annoncer ce beau message de l'Évangile. Parfois parce qu'on est trop occupé, parfois parce qu'on est occupé à d'autres choses, parfois parce qu'on a eu des coups envoyés par le diable, soit parce qu'on annonçait l'Évangile ou tout simplement, d'une manière générale, spirituellement, on a pris des coups. Parfois le diable va passer par des relations pour nous mettre des coups et essayer d'amoindrir, d'empêcher notre zèle de se manifester et nous voilà un peu endormis. Endormis alors que Dieu nous appelle à être bien réveillés. C'est pourquoi on a cette parole et cet encouragement « Réveille-toi, toi qui dors ». Dans ma vie avec Dieu, j'ai eu des moments où j'étais complètement endormi par rapport à cet appel de Marc XVI et des moments où j'étais complètement réveillé comme un lion en cage et quand la cage s'ouvrait, je ne pouvais m'empêcher d'annoncer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Charles Finet disait à propos du réveil personnel que c'est le fait de sortir de l'état de sommeil spirituel. Le réveil est une prise de conscience. Être réveillé veut dire qu'il y a eu un relâchement. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ce mandat que le Seigneur t'a donné, mais le réveil, c'est quand tu ouvres les yeux sur ta réalité et qui te revient à une foi vivante et à l'obéissance aux instructions de Dieu. Et ce réveil spirituel, quand un croyant va vivre un réveil spirituel, eh bien cette personne, tout à coup, il va avoir un changement radical dans sa façon de penser, dans sa façon de prier et ce croyant va en fait manifester et passer par une repentance sincère. En fait, on réalise quand le Seigneur nous réveille, quand on se réveille, qu'on n'est pas en train de vivre exactement ce que le Seigneur nous avait demandé de vivre. Marc XVI est le mandat, la mission donnée à l'Église et aussi longtemps qu'on n'est pas en train de remplir cette mission, ça veut dire qu'on s'est endormi. Et quand quelqu'un n'est plus touché par les âmes qui se perdent, lorsqu'on ne prie plus régulièrement pour les perdus, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a eu un relâchement, ça veut dire qu'on s'est endormi. Mais on n'est pas fait pour rester endormi, mais le Seigneur veut réveiller notre esprit au point où on a les mêmes intérêts de Dieu que le Seigneur a dans son cœur et on a les intérêts pour le royaume de Dieu. Dans le sommeil, Charles Finet disait que les gens voient les hommes comme des arbres. Vous vous souvenez, c'est cet aveugle pour qui le Seigneur Jésus a prié et la première fois, il voit les hommes comme des arbres. Quand on est en train de dormir spirituellement, on voit un peu les gens autour de nous comme des arbres. On ne voit pas vraiment la réalité de leurs besoins de Dieu, on n'a plus vraiment de cœur pour eux, on n'est plus passionné pour eux, et on peut voir et passer tout un tas de journées, voir beaucoup de gens sans avoir réellement dans nos cœurs un fardeau pour ces âmes. Je prie que Dieu mette dans ton cœur un fardeau pour les âmes perdues, au point où tu ne pourras plus passer une semaine, plus me passer même un jour, sans prier pour les âmes perdues. Dieu veut sauver des âmes, et Dieu veut passer à travers ta vie pour le faire, et Dieu veut que sa main puisse se manifester avec toi, à travers toi, accompagner sa parole dans ta bouche. Et on voit la main du Seigneur se manifester et nous accompagner dans notre vie à partir du moment où nous ouvrons la bouche et que nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est là où nous voyons la main du Seigneur se manifester. Alors il faut qu'on puisse ouvrir la bouche et annoncer la parole de Dieu. Charles Finet toujours disait que le réveil spirituel qui amène des hommes et des femmes à rencontrer le Seigneur, c'est le résultat de l'utilisation de moyens appropriés. En fait, il expliquait que de la même manière que, par exemple, un agriculteur va devoir semer de la semence et puis il va pleuvoir et il s'attend à recevoir des fruits selon la semence qu'il a mis en terre, et bien de la même manière, le croyant doit semer, annoncer l'Évangile, et s'il fait les bonnes choses, et bien la pluie viendra et il y aura un résultat. Mon frère, ma sœur, il y a différents types de terrains. Il y en a quatre, mais il y a un terrain qui va porter beaucoup de fruits. Il faut qu'on puisse être encouragé par ce terrain et fixer nos yeux sur ce terrain parce qu'il y a dans cette ville un grand nombre d'âmes qui ont besoin du Seigneur et qui sont prêts. Jésus dit « La moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. » Et nous prions que, dans cette saison, Dieu puisse lever au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont prêts, qui sont réveillés et qui ressentent dans leur cœur un fardeau fort pour les âmes, au point où d'amener vraiment à avoir ce cœur et ce désir de parler de Jésus. Je me souviens à une époque de ma vie, il y a plusieurs années, une dizaine d'années, je commençais à méditer sur Marc XVI et je lisais encore, encore et encore ce passage de Marc XVI, d'aller et d'annoncer l'Évangile. Mais en réalité, j'avais peur. J'avais peur de parler de Jésus. Mais plus je prenais du temps à méditer sur ce passage, plus je lisais également ce livre dont j'ai cité quelques phrases de Charles Finet sur le réveil spirituel. Et plus j'ai commencé à prier pour les âmes perdues, et plus il y a un fardeau surnaturel qui a commencé à venir dans mon cœur. Si tu commences à penser aux âmes et si tu commences à prier pour les âmes et si tu commences à méditer sur les passages qui nous parlent de cet appel et qui nous parlent des âmes, de la même manière qu'un agriculteur peut mettre la semence et voir le fruit, la semence portée du fruit, pousser, de la même manière, si tu fais ce qu'il faut, le zèle, la passion, le fardeau viendra inévitablement dans ton cœur parce que ton cœur est en train de s'attacher au cœur de Dieu et aux intérêts de Dieu. Et je commence à vivre une passion vraiment complètement nouvelle, une passion pour les âmes, au point où il y a un feu qui est descendu sur ma vie et je ne pouvais plus sortir sans parler du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il voulait à travers un mois lever une armée d'évangélistes, non pas des évangélistes dans le ministère d'évangélistes, bien que certainement une partie d'entre eux le deviendraient, mais alors que nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation, lever des hommes et des femmes, des croyants, des croyantes, dans ce ministère de la réconciliation et voir le Seigneur se glorifier avec la main de Dieu qui les accompagne pour pouvoir annoncer l'évangile et voir le Seigneur rendre leur cœur passionné pour ces âmes. J'ai vu beaucoup de personnes à ce moment-là commencer à sortir de cette léthargie spirituelle dans laquelle j'avais été pendant longtemps, ce sommeil spirituel, bien que j'étais réveillé dans d'autres domaines, mais dans ce domaine, j'étais endormi puisqu'il y avait quelque chose en moi qui me bloquait et qui m'empêchait de pouvoir annoncer l'évangile. Un jour, il y a dans Acte chapitre 14 un homme qui était assis et il était impotent des pieds, il était boiteux de naissance et il n'avait jamais marché. Paul était en train de prêcher l'évangile et Paul va voir cet homme et fixant les regards sur lui et voyant la foi, qu'il avait la foi pour être guéri, il va lui déclarer, et bien lève-toi droit sur tes pieds et l'homme va se mettre à bondir tout à coup et il va se mettre à marcher. Cet homme ressemble beaucoup à la réalité spirituelle de beaucoup de croyants par rapport à ce mandat que le Seigneur leur a donné. Ils sont en réalité paralysés comme cet homme. Ils savent que le Seigneur Jésus les appelle à annoncer l'évangile mais ils font face à une réalité qui les empêche de pouvoir le faire. On devait porter cet homme à chaque fois là où on l'a posé. Il est normal de porter un bébé mais au bout d'un moment eh bien on le pose à terre, il commence à ramper puis il commence à marcher et ensuite il marche seul. Il est normal rapidement dans notre vie lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de pouvoir annoncer l'évangile. Il faut qu'on puisse sortir de cet état où on a toujours besoin de nous porter pour le faire et où on est complètement dépendant des mouvements des autres. Cet homme était complètement dépendant des mouvements des autres et si personne n'était là pour le lever, pour le prendre, pour l'amener ici et là, eh bien il restait en place immobile. Personne ne m'a appris, aucun pasteur ne m'a appris avec lui. Que ce soit en Bretagne où j'étais en région parisienne ou ici au Québec, aucun pasteur ne m'a appris avec lui pour aller et me montrer comment il fallait annoncer l'évangile. Alors j'ai dû prendre cette parole, Marc XVI, et commencer à prier pour les âmes parce qu'en fait Dieu avait meillé, déposé dans mon cœur un fardeau pour ces âmes perdues. Et plus j'y pensais et plus j'étais omnibulé. comment quelqu'un devient passionné du soccer, du football, eh bien cette personne devient passionnée, comment ton enfant, tes enfants deviennent passionnés de ces choses, ils en entendent parler, on en parle beaucoup autour d'eux et ils commencent à regarder ces choses et peut-être ils commencent à le faire et à en parler eux aussi et au bout d'un moment ils sont dans un cercle, dans un cycle où ils deviennent passionnés de ce sport, passionnés de cette chose. Comment devenir passionné des âmes ? C'est tout simple. Tu vas commencer à parler des âmes, tu vas commencer à méditer sur la réalité des âmes perdues, tu vas commencer à prier pour les âmes et tu vas commencer à demander à Dieu un fardeau pour les âmes et que Dieu sauve à travers toi et tu vas commencer à ouvrir ta bouche et si tu fais ça régulièrement, les moyens appropriés, le réveil spirituel va venir sur toi et tu vas te lever comme cet homme s'est levé d'un bond et tu vas être étonné. « Même si personne ne te prend avec lui, annonce l'évangile. Même si personne ne t'a appris, annonce l'évangile. » Cet homme, même s'il l'avait voulu, en fait, il n'aurait pas pu se déplacer parce qu'il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait de se lever. On sait que notre plus grand mandat est d'annoncer l'évangile avec celui d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain mais tout cela va ensemble et pourtant on peut ne pas le faire parce qu'il y a dans nos vies un blocage intérieur et on se retrouve paralysé paralysé devant ce mandat et comme cet homme était paralysé il sait qu'il devrait marcher mais il ne réussit pas à marcher parce qu'il vit quelque chose à l'intérieur de lui. On peut savoir que Dieu nous appelle à annoncer l'évangile mais il y a quelque chose en nous qui nous empêche et qui nous rend comme paralysé devant cette mission et l'un des plus grands blocages c'est la peur la peur on aime Dieu et on veut lui obéir on aime Dieu et on veut ouvrir la bouche on aime Dieu et on veut annoncer l'évangile mais on est comme cet homme paralysé parfois la peur nous empêche de nous lever pour Dieu et de voir la main du Seigneur se manifester à travers nous alors il était immobile cet homme était immobile et il devait attendre qu'une opportunité se présente devant lui il devait attendre que quelqu'un passe devant lui s'arrête le regarde et lui donne de l'argent beaucoup de croyants sont comme ça et on attend parfois immobile qu'une opportunité se présente combien de fois on a pu être heureux de rencontrer quelque part par hasard un chrétien c'est bien mais il y a tant de personnes autour de nous qui ont besoin du Seigneur Jésus Christ et on attend parfois l'opportunité on attend que quelqu'un vienne devant nous comme cet homme et nous demande la question comment faire pour être sauvé en fait ça ça arrive rarement sauf quand tu es vraiment réveillé c'est à nous de créer les opportunités et j'ai découvert à cette époque à force de prier à force de parler de lui que ce n'était pas une question de faire beaucoup de personnes annoncent l'évangile mais ils sont dans le faire et je l'ai été pendant longtemps je fais je dois annoncer l'évangile Dieu ne veut pas que tu pries parce qu'il faut prier Dieu veut être dans une relation d'intimité avec toi Dieu prend beaucoup plus de plaisir de voir quelqu'un qui se réveille le matin et son coeur est porté vers Dieu il a envie de prier il a envie de parler à Dieu il a envie d'être avec lui plutôt que quelqu'un qui se dise bon c'est l'heure de prier maintenant je vais prier notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié il aime la sincérité il aime voir l'amour dans nos coeurs qui se dirige vers lui et de la même manière Dieu prend beaucoup de plaisir à ceux qui se lèvent et qui parlent de lui non parce qu'il faut parler de lui mais simplement parce que leur coeur est poussé par amour pour Dieu par amour pour les âmes à parler de celui que leur coeur aime si nous aimons le Seigneur Jésus frères et sœurs il faut qu'on puisse se réveiller se lever et parler de lui et alors que nous allons parler de lui j'ai réalisé à cette époque là que la vie chrétienne normale c'était d'être en feu pour lui réveillé par rapport aux âmes perdues et j'ai découvert une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit que je n'avais jamais découvert dans ma vie avec Dieu auparavant et j'ai réalisé que pour avoir cette belle intimité avec le Saint-Esprit il nous fallait être actifs dans le royaume de Dieu et commencer à annoncer l'évangile et c'est là que j'ai vécu parmi les plus belles expériences de ma vie en parlant de Jésus j'ai été étonné de la grâce qui m'accompagnait et de voir que cette même grâce accompagnait ceux à qui j'encourageais de pouvoir faire la même chose la grâce du Seigneur les accompagnait et ils me revenaient avec des témoignages voilà ce qui s'est passé j'ai rencontré telle personne je me suis retrouvé par hasard ici et voilà ce qui s'est passé tant de témoignages ont commencé à m'être donné tant de témoignages j'ai commencé à vivre moi-même alors que mon cœur était omnibulé par les âmes cet homme paralysé attendait des autres parce que il n'avait rien à donner lui-même et il attendait tout de la part des autres et parfois nous sommes cette église qui pense ne rien avoir tu es peut-être ce croyant cette croyante et tu penses ne rien avoir à donner et tu ne réalises pas que la puissance de Dieu est en toi et que Dieu t'a donné le message transformateur qui libère et qui peut libérer et guérir n'importe qui tu as reçu le ministère de la réconciliation tu as reçu le Saint-Esprit pour être un témoin et la main du Seigneur veut t'accompagner pour accompagner la parole voyez-vous dans Marc chapitre 16 Dieu accompagnait qui ? Dieu accompagnait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient la parole n'accompagnait pas directement les apôtres la parole accompagnait les miracles accompagnaient sa parole la parole et les miracles la main du Seigneur et les disciples alors que les disciples vont avec la main du Seigneur la parole de Dieu dans leur bouche le fruit c'est les miracles le fruit c'est les conversions le fruit c'est les vies touchées nous voulons un réveil spirituel on doit se lever on doit annoncer l'évangile et on doit faire confiance à Dieu que le Seigneur va le faire et vous savez quoi il va le faire quand on se lève dans la foi et qu'on croit pas en notre force pas en nos faiblesses pas en nos incapacités mais qu'on met nos yeux sur lui et qu'on croit que le Saint Esprit nous a été donné et que Dieu est capable de faire ce que je ne peux pas faire c'est là qu'on va voir les plus belles choses se passer dans nos vies je vous prie qu'il y ait un feu nouveau dans ton coeur un feu nouveau dans ta vie et que tu puisses voir les âmes autour de toi comme le Seigneur les voit et que tu sois et que tu deviennes tellement passionné des âmes autour de toi que tu ne peux plus rester la bouche fermée paralysée comme cet homme pensant que tu n'as rien à donner car tu as tout reçu de la part du Seigneur nous avons tout pleinement en Jésus Christ et j'ai été étonné les premières fois lorsque j'allais dans les rues une fois j'avais prié pour un homme qui était là il était dans une manifestation qu'il y avait sur la rue principale à Renby et c'était une manifestation d'étudiants et lui il n'était pas étudiant mais il était là simplement parce qu'il voulait manifester et je prie pour cet homme et voilà c'était une des premières fois que je priais pour quelqu'un comme ça dans la rue et voilà que cet homme en fait il ne pouvait plus lever le bras et donc je prie pour lui je prie pour cet homme et je dis vas-y lève le bras et à la fin il était là en train de crier tout fort dans la rue Alléluia le Seigneur l'avait guéri et je n'ai rien senti du tout absolument rien en fait la plupart du temps je ne sens rien mais Dieu le fait mon frère et ma soeur on ne réalise pas que quand on commence à obéir on voit la main du Seigneur cette même main dont ils ont dit Seigneur étends ta main pour qu'il se produise des miracles des signes des prodiges mais ces miracles ces signes et ces prodiges accompagnent quoi ? pas les disciples ils accompagnent la parole c'est lorsque tu ouvres la bouche c'est pourquoi il est bien de pouvoir aller prier dans la rue pour ceux qui sont malades mais on ne prie pas seulement pour eux on leur parle de Jésus on leur parle de Jésus sinon ils pourront aller là en enfer avec leur guérison on doit leur parler de Jésus Christ cet homme était contraint cet homme paralysé était contraint de se rabaisser comme un moins que rien comme s'il n'avait aucune beauté aucun éclat et lorsque l'église ne remplit pas son rôle le croyant est en train de se rabaisser quand le sel perd sa saveur et bien il devient foulé au pied des hommes et quand on marche dans notre autorité et qu'on commence à parler de lui et on voit la main du Seigneur se manifester tu n'es plus en train de te rabaisser mais tu réalises la puissance que Dieu a mise en toi le Saint-Esprit qui est avec toi et alors tu commences à ouvrir la bouche et voir de belles et de grandes choses on vous a parlé de ces trois jours de jeûne et de prière lundi, mardi et mercredi à l'occasion et pour préparer en préparation de ce week-end de Pâques et de cette célébration qu'on va avoir dimanche la semaine prochaine et ça c'est vraiment la première étape c'est pouvoir prier pour les perdus nous allons prier ensemble qu'il y ait des conversions mais des conversions radicales je crois et je désire voir ces conversions radicales instantanées des hommes et des femmes que l'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne des hommes et des femmes aussi qui viennent ici dans cette assemblée et en un instant non pas à force de parole non pas au bout de plusieurs mois et de plusieurs années mais en un instant des hommes et des femmes se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ comme nous en avons vu ces derniers mois se tourner vers Dieu en un instant nous voulons des conversions radicales alors je voudrais vous encourager frères et sœurs à pouvoir prier régulièrement pour les âmes perdues cette église ça doit être une arche ça doit être le lieu où les âmes perdues sont envoyées par le Seigneur et où ces âmes perdues sont édifiées sauvées bien sûr guéries libérées équipées formées envoyées et deviennent des outils précieux des vases entre les mains du Seigneur avec la puissance de Dieu pour les accompagner et devenir à leur tour une source de bénédiction il faut qu'il en soit ainsi et je veux vous encourager donc à prier régulièrement pour les âmes perdues lorsqu'on sait qu'on va se réunir il faut être encouragé le samedi soir tu penses à la réunion du dimanche matin prie que Dieu envoie des âmes perdues prie que les âmes perdues au milieu de l'assemblée puissent être sauvées qu'une conviction de péché descende sur eux et qu'en un instant ils réalisent leur état de perdition combien ils ont besoin du Seigneur et qu'ils crient vers Dieu que les hommes et femmes d'eux-mêmes se mettent ici sur le devant un genou implorant et suppliant la miséricorde de Dieu de les sauver Dieu le fera parce qu'il est puissant je voudrais vous encourager donc à pouvoir vous tenir à la brèche régulièrement lorsque nous faisons des appels dans nos réunions c'est pas le moment où on attend que les choses se passent c'est la fin de la célébration c'est un moment où le croyant est actif au moment où même pendant la réunion quand tu sens que aussi la réunion se dirige vers un appel pour les âmes perdues le croyant le disciple doit être actif tu es là à ta place et tu pries dans ton coeur Seigneur je t'en prie s'il y a une seule âme même une seule âme qui est perdue dans ce lieu touche-la touche-la et si tous nous prions pour cela je vous assure Dieu ne permettra pas que les hommes et les femmes qui sont perdus au milieu de nous ressortent de la même manière et l'esprit de la prophétie parlera ces gens tomberont à genoux et ils confesseront Dieu est vraiment au milieu de vous c'est ce que nous voulons voir c'est ce que nous allons voir l'esprit de prière comment il vient l'esprit de prière c'est cette anxiété concernant le salut des pécheurs de la même manière que quelqu'un peut être anxieux par rapport à une situation dans sa vie de la même manière l'esprit de prière c'est cet état d'esprit qui nous rend entre guillemets anxieux par rapport à l'état des hommes et des femmes autour de nous tout à coup ces gens qui étaient comme des arbres ça veut dire on ne voyait pas vraiment la réalité de leur perdition de leur vie de leurs besoins de Dieu on les voyait voilà d'une manière un peu confuse tout à coup on les voit clairement distinctement et on réalise ils ont tellement besoin de Dieu la première fois où j'allais annoncer l'évangile j'ai été sur la rue principale et bon je l'avais fait en France aussi bien sûr mais ici au Québec et je m'asseyais sur un banc et je restais sur le banc et je regardais juste les gens j'ai pris du temps juste à observer à regarder les gens je ne voulais pas être dans le fer mais dans la compassion et dans l'amour et je me suis assis avec le temps pas dans le fer mais juste à observer ces gens à les regarder je t'ai encouragé à faire cela même à ton travail tu peux te poser et regarde un peu tes collègues de travail avec un regard nouveau regarde ta famille un repas de famille et regarde-les avec le regard de Dieu avec ce regard de ses âmes de la réalité de l'enfer mais également de la vie éternelle pose-toi quelque part dans un magasin pendant que tu es à l'épicerie quelque part regarde un peu regarde ces gens avec le regard de Dieu et tu vas voir qu'il y a un fardeau qui va naître en toi et tu vas voir le désir de leur parler tu vas voir le désir de prier pour eux et tu vas rentrer dans un cycle spirituel avec un esprit de prière où tu vas rentrer chez toi tu seras en train de prier tu seras à l'extérieur tu seras en train de prier en fait tu seras avec un état d'esprit de prière un esprit de prière sur ta vie Dieu dit dans le livre d'Esaïe moi l'éternel je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de prison le captif et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres Dieu veut te prendre par la main mon frère ma soeur et faire de toi la lumière pour rendre la vue aux aveugles parce qu'ils ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu en Jésus Christ ils ont été aveuglés et nous l'étions auparavant mais lorsqu'on commence à prier pour ces gens et lorsque nous-mêmes nous sortons de cet aveuglement nous-mêmes nous sortons de cette léthargie de ce sommeil spirituel et que nous commençons à nous lever et bien cette même révélation cette même sortie de cet état de sommeil spirituel et ce réveil c'est exactement ce que vont vivre ces personnes ils vont sortir de leur aveuglement et ils vont sortir de ce sommeil spirituel pour se réveiller et être touchés par Dieu et devenir eux-mêmes à leur tour des témoins pour le Seigneur qu'est-ce que Dieu veut trouver en nous on a le ministère de la réconciliation on a l'appel de Dieu le Seigneur on a ses promesses il est avec nous qu'est-ce que Dieu veut trouver en nous première chose je crois c'est que on doit avoir soif on doit avoir soif tu dois avoir soif de voir des âmes être sauvées c'est tellement beau de voir quelqu'un être sauvé à travers notre témoignage c'est tellement extraordinaire tu l'as vécu quand tu as amené cette personne à Jésus tu lui as parlé de Jésus et tu as vu le coeur de cette personne s'ouvrir la vie de cette personne être transformée et tu t'es fait waouh j'ai réalisé à ce moment là quand Dieu a réveillé mon esprit quand je suis sorti de cette léthargie spirituelle je me suis dit en fait je vis pour ça quand ils ont été annoncés l'évangile ils sont revenus avec une joie extraordinaire comment le chrétien devient réellement vivant c'est en partageant l'évangile c'est quand on partage à propos de Jésus qu'on va découvrir une nouvelle vie une vie passionnée une vie active une vie vivante et donc dans les actes des apôtres d'abord Pierre les apôtres puis les responsables puis les croyants aux juifs mais ensuite les croyants à tout le monde et cela continue dans actes chapitre 1 verset 1 il est écrit Luc a écrit tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner Jésus a commencé de faire et il veut continuer à travers son corps et tuer le corps du Seigneur alors quand Jésus se trouvait dans un endroit et qu'il posait sa main sur quelqu'un quand Jésus se trouvait dans un endroit et qu'il voyait au loin un paralytique quand Jésus se trouvait quelque part et qu'il voilà la femme samaritaine par hasard entre guillemets et que les yeux de Jésus se posaient sur elle et tout à coup bien sûr il pensait à ce qu'il allait lui partager il pensait à ce qu'il allait lui dire et là les paroles sortaient et c'était fait avec intelligence avec sagesse avec amour et le coeur de cette femme vivement touchée l'esprit de Dieu l'inspirant à ce moment là et lui révélant sa vie cette femme étant transformée changée par le message qu'elle avait entendu le même Jésus qui était en train d'accomplir ces choses là c'est le même Jésus qui vit en toi c'est le même esprit qui t'accompagne et c'est la même puissance que Dieu veut déployer à travers ta vie alors on va le vivre ensemble et de plus en plus à plénitude nous allons le vivre ensemble et voir des hommes et des femmes se lever pour le Seigneur au milieu de nous mais surtout des hommes et des femmes être sauvés à travers nous de plus en plus et nous allons mettre en place les choses qu'il faut d'abord dans nos vies personnelles c'est vrai mais également en gros pour pouvoir encourager cela au milieu de nous alors nous allons avoir parfois des activités où on va annoncer l'évangile on a plusieurs idées on a la grâce aussi de pouvoir louer ce centre et de pouvoir faire des belles choses donc on va vraiment devant le Seigneur continuer à prier avec déjà plusieurs idées qui sont dans nos cœurs pour pouvoir organiser des événements pas des événements où forcément quelqu'un voilà on fait venir un évangéliste il prêche comme on a l'habitude de le voir mais différents types d'événements ça peut être à travers des jeux ça peut être à travers un repas ça peut être à travers des choses comme ça nous allons organiser cette année des événements pour qu'on puisse voir des personnes se tourner vers le Seigneur mais également mettre en place un groupe d'évangélisation pour ceux qui souhaitent particulièrement et ce n'est pas l'appel de tous de le faire de cette façon là en tout cas mais ceux qui veulent aller dans les rues je sais que plusieurs vous le faites déjà et on va mettre donc vraiment les choses en place pour avoir un groupe qui est là et régulièrement peut-être certainement chaque semaine quand il va faire beau donc on est un groupe qui aille annoncer l'évangile dans les rues et on sera là également pour former encourager accompagner ce groupe mais également on veut aussi mettre en place petit à petit des cellules des groupes de maisons ils allaient dans les maisons et là ils annonçaient l'évangile dans acte 5 il est écrit chaque jour dans le temple mais aussi dans les maisons et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ ils étaient là dans le temple oui mais également dans les maisons et donc les personnes qui ont ça s'appelle particulier cette chose à coeur et bien vous allez pouvoir ouvrir des groupes de maisons et voir des hommes et des femmes se tourner vers le Seigneur autour d'un café d'un biscuit d'une poutine ou je ne sais quoi et leur coeur être touché par Dieu après que leur ventre ait été touché par Dieu que leur coeur que leur âme puisse se tourner vers le Seigneur il n'y a pas qu'une seule façon d'annoncer l'évangile mais il y en a beaucoup 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 je ne sais pas si vous connaissez il y avait un homme un grand sportif il avait mis sur son front Jean 3.16 dans la semaine qui a suivi il y avait eu 95 millions de recherches sur Google Jean 3.16 Tim Théo je ne sais plus comment il s'appelait exactement il y a plein de façons d'annoncer l'évangile on peut aller dans la rue annoncer l'évangile on peut faire et créer un club de marche pour annoncer l'évangile et en fait vous marchez et ça amène à des discussions un club de couture de cuisine de cours d'anglais aider les gens par des services des déménagements on peut annoncer l'évangile de plein de façons on peut annoncer l'évangile en cherchant des personnes qui ont l'air de boiter d'être malades et d'aller vers eux leur proposer la prière on peut annoncer l'évangile en allant dans la rue on peut annoncer l'évangile en frappant aux portes on peut le faire encore on peut annoncer l'évangile en prenant un numéro de téléphone au hasard et en parlant de Jésus on peut annoncer l'évangile en envoyant des milliers de textos avec des téléphones qu'on trouve ici et là on peut annoncer l'évangile en faisant une petite vidéo qu'on met sur nos réseaux sociaux on peut annoncer l'évangile de plein de façons de plein de façons on peut annoncer l'évangile avec humour on peut annoncer l'évangile avec sérieux on peut annoncer l'évangile en se dirigeant vers des catégories de personnes par exemple les pauvres ou par exemple les femmes ou les riches ou les hommes ou les enfants ou des étudiants ou des personnes qui font tel et tel métier Dieu nous ouvre une porte particulière et on a à coeur ce type de personnes cette catégorie de personnes quelle que soit la manière avec laquelle on va annoncer l'évangile qu'on puisse respecter la façon d'annoncer l'évangile d'autres personnes annoncer l'évangile au téléphone par des prières par des lettres certaines personnes écrivent des lettres et les envoient à d'autres plein de façons d'annoncer l'évangile j'ai beaucoup annoncé l'évangile en vendant des choses sur Marketplace c'est une des façons où j'annonce l'évangile le plus les gens viennent à la maison et j'ai pu annoncer l'évangile comme ça à quelqu'un qui a été sauvé et qui a rejoint ici notre église par une annonce Marketplace cette personne cherchait Dieu elle priait à des anges je lui ai dit pendant une semaine ne prie plus ces anges ne prie plus ces choses adresse-toi juste à Jésus Christ c'est tout elle l'a fait son coeur a été touché elle a été sauvée j'ai annoncé l'évangile un jour alors qu'on devait acheter une voiture il y a longtemps des années pour enseigner-moi et je lui ai dit je vais aller perdre du temps pour aller acheter une voiture et sur la route j'ai dit ah Seigneur s'il te plaît que je puisse au moins annoncer l'évangile j'arrive dans ce garage automobile et là il y a un jeune un jeune de mon âge qui est là et en fait on se retrouve dans ce garage automobile on est resté il y avait quelques voitures d'exposition on est resté dans une voiture pendant une heure une heure ses collègues passait qu'est-ce qui se passait il y avait de la buée dans la voiture et on a pu accompagner cette personne au Seigneur l'amener au Seigneur et il est là également aujourd'hui dans l'église il y a plein de façons d'annoncer l'évangile mais il y a une chose que j'ai vraiment comprise c'est que ça ne doit pas être un fardeau ça ne doit pas être un fardeau ça ne doit pas être quelque chose de religieux j'ai refusé au bon moment de vivre ça je refusais que ce soit religieux j'ai refusé que ce soit dur donc je me suis positionné en Seigneur c'est juste toi qui peux le faire moi je veux aimer ces gens je veux leur parler de toi je veux les aimer vraiment sincèrement qu'ils soient sauvés mais je veux prendre le temps c'est cool si je dois juste parler à une personne pas de soucis un jour je vais au Walmart et là je cherchais des personnes à qui parler du Seigneur je me retrouve au coin des bandes dessinées il y a un jeune garçon qui est là un jeune homme et il est en train de regarder une bande dessinée je crois que c'était Astérix et Obélix et je trouve je ne sais plus c'était quoi et je trouve et le voilà qui me lit la bande dessinée de la première bulle de la première page jusqu'à la dernière bulle de la dernière page on est resté longtemps c'était tellement long il m'a lu toute la bande dessinée il avait un petit défi psychologique et je suis rentré et j'étais en voiture et dans ma voiture j'ai dit à Dieu mais Seigneur je n'ai pas réussi j'ai perdu du temps et là Dieu tout de suite m'a corrigé il m'a dit mais est-ce que tu l'as aimé j'ai dit oui il m'a dit tu as réussi que nous puissions aimer les gens les aimer et pouvoir annoncer l'évangile d'une façon simple dans la simplicité de Christ avec amour et compassion et la main du Seigneur sera avec nous oh la main du Seigneur lorsqu'elle nous accompagne on est étonné on est surpris de voir ce que Dieu fait on est surpris de voir que waouh c'était en moi c'était en nous je ne savais pas tu commences à balbutier au départ tu ne sais pas quoi dire mais tu le fais par la foi tu ouvres la bouche et tu apprends avec l'aide de l'esprit tu apprends et à la fin de chaque rencontre tu es avec le Seigneur et tu dis ah j'aurais dû dire cela j'aurais dû cela il n'y a pas de soucis c'est pas grave l'annonce de l'évangile n'est pas parfaite non l'évangile est parfait mais pas l'annonce de l'évangile elle est imparfaite mais Dieu prend nos imperfections nos faiblesses et il en fait quelque chose pour sa gloire alors peut-être aujourd'hui tu te sens comme paralysé comme cet homme qui était paralysé devant le serviteur de Dieu avec la peur à l'intérieur de toi tu sais dans ta tête mais dans ton coeur dans ton corps il y a quelque chose qui t'empêche de marcher et je veux prier aujourd'hui qu'on peut se lever devant le Seigneur je veux prier qu'il y ait une grâce qui commence à se déverser et de plus en plus dans cette maison en plénitude c'est vrai qu'au Canada il y a quelque chose de particulier au Québec c'est le climat ce climat est quand même quelque chose qu'on vit et qui ne favorise pas l'annonce de l'évangile tel qu'on peut le voir dans d'autres pays j'ai des frères qui habitent dans des endroits chauds et c'est très naturel c'est des barbecues toute l'année des repas toute l'année à l'extérieur des gens qui marchent toute l'année dehors c'est pas la même chose ici mais quel que soit le climat où on est quel que soit l'endroit où on se trouve Dieu a un peuple nombreux Dieu peut prendre les endroits les plus secs les plus difficiles et c'est là où sa grâce sera abonde c'est là où la puissance du Seigneur se manifeste alors on va devenir des témoins remplis de Seigneurs passionnés de Dieu on va avoir la main de Dieu et j'aimerais prier Père tu nous as appelés à pouvoir parler de toi et devant ce grand mandat donné à l'église tant de fois on est passé à côté d'hommes et de femmes sans leur parler de toi et parfois on est devenu comme une source qui tarie comme une source dont les eaux pourrissent parce qu'on a tout gardé pour nous mais aujourd'hui je te demande Seigneur de nous pardonner pour toutes les fois où on est passé à côté de ces personnes et mon frère ma sœur tu peux aussi demander pardon pour toutes les fois où tu aurais dû parler de lui et tu ne l'as pas fait Seigneur on te demande pardon pour toutes les fois où l'esprit nous a agité à l'intérieur de nous toutes les fois où nos yeux se sont tournés vers quelqu'un en particulier et on a senti quelque part comme on a été traversé par une pensée de parler de toi et on ne l'a pas fait pardonne-nous Seigneur pardonne-nous pour toutes les fois où on a été trop égoïste toutes les fois où on a été trop tourné vers nous-mêmes Seigneur on n'est pas sager et tu veux sauver un grand nombre de personnes tu veux que ta main puisse nous accompagner et ta main manifester ta puissance ta gloire l'autorité de Christ Père je prie que la grâce ta grâce puisse accompagner ton peuple aujourd'hui et qu'il y ait à plénitude quelque chose de nouveau qui se passe dans nos cœurs quelque chose de nouveau qui se passe nous prions Père Céleste que tu sauves nous te demandons s'il te plaît hommes et femmes enfants qu'ils soient sauvés à nos côtés nous te demandons Dieu s'il te plaît des moments divins particuliers des rencontres particulières avec la femme samaritaine des rencontres initiées par toi nous on ne le sait pas et on arrive là par hasard des hommes comme Zachée aussi qui attendent simplement notre passage parce que leur cœur te cherche on te demande s'il te plaît de telles rencontres Père on sort du sommeil spirituel on sort que tout sorte de la léthargie de la paralysie et que dans le nom du Seigneur Jésus Christ malgré le sentiment de peur la foi soit plus élevée la confiance en toi soit plus élevée et que nous puissions aller et porter du fruit pour toi et voir des hommes et des femmes se tourner vers toi et être sauvés nous te glorifions Seigneur tu as dit comme tu as été envoyé de la part du Père tu nous envoies dans le monde nous allons parler de toi pour terminer ce temps de prière dans ton cœur mon frère ma sœur dispose-toi intérieurement parce qu'en fait ces choses ne se passent pas sans que tu dises oui je l'ai dit il faut la soif mais il faut aussi être disponible à l'intérieur mettre à nos pieds les chaussures du zèle de la disponibilité à servir à la bonne nouvelle alors que dans nos cœurs on prend cette décision Seigneur je vais parler je vais parler de toi cette semaine je vais parler de toi je reviens à mon premier amour je reviens à cette passion je prends la décision de parler de toi prends cette décision dans la prière nous déclarons ensemble Seigneur Jésus nous allons parler de toi avec la force que tu nous donnes non avec notre sagesse non avec notre intelligence non avec nos faiblesses personnelles mais avec ton esprit avec ta puissance nous allons ouvrir notre bouche et nous allons voir ta gloire briller ta gloire briller alors que nous sommes la lumière du monde nous refusons d'être cachés mais nous allons briller et partager ton évangile merci merveilleux Jésus Christ tu veux commencer à prier pour quelqu'un qui n'est pas sauvé autour de toi pense à quelqu'un maintenant tu veux prendre un instant pour prier pour cette personne et je veux faire cet appel également tu peux être dans ce lieu aujourd'hui et c'est toi qui ne connais pas Jésus Christ et tu veux aujourd'hui faire la paix avec Dieu et recevoir le pardon de tes péchés aujourd'hui le Seigneur Jésus étend sa main vers toi pour te prendre par la main et te sauver depuis longtemps tu luttes dans ton âme c'est la détresse dans ton âme tu sais que tu n'es pas dans ce lieu par hasard mais aujourd'hui Jésus veut te donner une vie nouvelle et si c'est toi qui veux le recevoir alors que nous sommes en prière tu veux recevoir le pardon de tes péchés tu veux que Christ transforme ta vie là où tu es lève la main simplement je veux prier pour toi si c'est toi c'est aujourd'hui le jour du salut lève la main parce que quelqu'un veut recevoir Jésus Christ si c'est toi lève la main bien haut c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi